... Par avion ou bateau, 7,5 millions de passagers débarquent en Corse tous les ans depuis 2010. En tout, cela représente 35 millions de nuités. Mais où dorment-ils ? 30% d'entre eux choisissent un hébergement marchand, camping, hôtel, gîte ou centre de vacances. Et les autres ? Eh bien, soit ils dorment chez eux ou chez des proches, soit comme de plus en plus de vacanciers dans le monde, ils louent le meublé d'un particulier. Maisons ou appartements pour une semaine ou une nuit, le plus souvent ils ont trouvé l'annonce sur Internet. Et en Corse, ils ont le choix, plus de 10 000 annonces sur Abritel et Only Days, des centaines sur Airbnb, dont celle-ci. Vous avez logement entier, 4 voyageurs, une chambre, 2 lits. Là, pour l'instant, j'ai 6 commentaires. Claire Daphné Salé est cuisinière à Ajaccio. Elle loue son appartement à la nuitée depuis avril pour améliorer sa qualité de vie. Les prix aussi entre 85 euros la nuitée hors juillet-août. Évidemment, l'offre et la demande font que les prix augmentent juillet-août. J'ai mon calendrier, donc mes réservations à venir. C'est du boulot, mais ça rapporte et elle en a besoin. De toute façon, c'est financier, évidemment, parce que je ne joue pas mon appartement pour le plaisir. Je veux dire, quelqu'un dans ma chambre, je n'en ai jamais rêvé. Donc c'est évidemment pour subvenir à mes besoins et avoir une qualité de vie meilleure. En tout, elle aura encaissé plus de 5 000 euros, une somme qu'elle déclarera aux impôts et sur laquelle elle paiera la taxe de séjour. La taxe de séjour, j'en avais entendu parler, mais ce n'était pas encore au point. Maintenant, c'est prélevé directement sur le site. Donc comme ça, on est dans la légalité et c'est parfait. C'est pour ça que quand on est vu comme des pestiférés, je ne le comprends pas parce que c'est nouveau. Donc il va bien falloir vous y habituer. Elle a tellement l'habitude de louer qu'elle peut préparer un duplex en moins d'une heure. Ça m'est arrivé une ou deux fois de rentrer dans l'appartement parce qu'en pleurant. Mais si à chaque fois je fais appel à une femme de ménage, c'est moins rentable pour moi. On vit tous un peu différemment. Il y a des gens qui ont laissé l'appartement, une quantité astronomique de nourriture par terre. S'ils mangeaient et tout ce qui leur déplaisait, ils les jetaient par terre. Le but c'est de louer l'appartement prêt à l'emploi en fait. Il faut qu'ils se sentent comme s'ils arrivaient dans un appartement qui vit sans pour autant que ça soit chez quelqu'un. Une vraie pro. Morgane Pachon, il loue deux appartements dans la citadelle de Bastia. Elle a commencé par louer le sien, puis elle s'est prise au jeu. Du coup cette année, elle a créé sa société. Les plateformes internet, elle les a toutes testées. Abritel Omnidaze, c'est parfait. Vous faites un taux de remplissage de 80% et vous encaissez que 200 euros dans l'année. C'est tout bénef. Sauf qu'il faut le faire le taux de remplissage. Moi honnêtement, ils ne m'ont importé pas des masses de clients. Airbnb, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire que la com' est raisonnable parce qu'ils prennent une partie des frais aux propriétaires et une partie aux voyageurs. Booking, la commission, est plus importante. On a à Bastia, par exemple, ils m'appliquent exactement la même commission que n'importe quel autre hôtel de la ville. Donc c'est beaucoup plus important. En même temps, il y a une visibilité énorme. Les clients du jour ont loué par Airbnb. Andrea et Dylan, la mère et le fils, sont américains, de Portland. Passés par Paris, puis Nice, ils font escale encore. Pour l'accueil et la visite, c'est le mari de Morgane qui s'y colle. C'est chez vous maintenant, pour trois jours. Une maison pas tout à fait aux dimensions d'un basketteur américain. Attention à votre tête, les corps sont plus chauds. Mais les grillants ont l'air ravis de leur nouveau chez eux. L'appartement est vraiment sympa, c'est neuf, tout est propre. Je m'étais déjà renseigné pour voyager avec Airbnb. J'ai découvert ça il y a six mois. Donc c'est la première fois que je m'en sers. Et je compte bien l'utiliser encore. Alors on va avoir pas mal de clientèles étrangères, beaucoup américaines. Parce qu'eux, ils ont plus l'habitude d'utiliser ça. Et l'autre type de clientèle, ça va être des gens qui flairent la bonne affaire. Donc ils ont en général un petit budget et qui veulent tout pour pas grand chose. Pendant que son mari joue le tour opérateur, elle s'occupe des tâches administratives. Car pour louer son appartement à l'année, elle s'est déclarée en SARL. Taxes et charges professionnelles diverses, taxes de séjour, elle les paie volontiers et ne craint pas la concurrence. Il y a des gens pour le camping, il y a des gens pour les hôtels 4 étoiles, il y a des gens pour les petits hôtels. Et puis il y a des gens pour les appartements. Donc je pense que si tout est bien fait, il n'y a pas réellement d'opposition.